Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon Ange gardien, intercédé pour moi. C'est une fête de famille qu'aujourd'hui toute l'Église célèbre. Non pas parce que nous avons passé l'année vive, l'année de grâce 2023, bonne année, mais aussi parce que nous célébrons Marie, Mère de Dieu. Et c'est un titre qui lui convient tout à fait, mais qui est un peu un titre familial, que seuls les catholiques et les orthodoxes avons voulu proclamer. Avec beaucoup d'affection. On raconte en effet que lorsque, en 431, le concile d'Éphèse accepta que l'on nomme Marie, Mère de Dieu, la Théotokos, eh bien il s'en suivit trois jours de fête dans la ville d'Éphèse. Oh, Marie devait regarder ça avec un regard tout ému, tout gentil, comme une maman à qui on dit de belles choses, comme une maman dont les enfants disent de belles choses. Mais un brin amusé, car ce titre ne lui apporte rien, il faut bien le reconnaître, et même si les hommes nous aimons bien nous disputer pour tout et pour rien, eh bien c'était un sujet qui disputait quelques-uns, mais qui lui va comme cela lui va, puisque Jésus est vraiment Dieu. Et que tout ce qui peut être dit de Jésus peut l'être de sa mère, d'une certaine façon. Marie, Mère de Dieu, bien évidemment, elle n'est pas avant tous les siècles, elle n'est pas à l'origine de Dieu, qui est depuis tout le temps, depuis toute éternité. C'est de lui que vient le temps, c'est de lui que vient le temps, la création, l'univers, l'espace, le temps. Mais Marie n'était pas là, Dieu a tout fait de lui-même. Pourtant, lorsqu'il s'est uni à notre humanité par l'incarnation en Jésus, il n'a pas fait semblant, il s'est vraiment uni. Sa nature divine s'est uni à notre nature humaine. Et donc, ce qui peut être dit de Jésus par son humanité, à savoir que Marie était sa mère, peut être dit aussi, d'une certaine façon, par la personnalité, la nature divine qu'il y avait en Jésus. Oh bien évidemment, ces deux natures dans la même personne, c'est un grand mystère. Sans distinction, sans séparation, sans confusion ni mélange. Mais cette double nature n'en apporte pas moins une grandeur particulière à celle qui fut la maman d'un tel sauveur. La maman qui ouvrit par son oui une histoire nouvelle, une perspective nouvelle à l'histoire humaine. Ne cachons pas la grandeur de l'événement. La naissance de Jésus a changé la face de l'histoire. Bien mieux que le nez de Cléopâtre, soyons bien d'accord. Eh bien, Marie, on a été le sujet le plus important. Dans le texte d'évangile d'aujourd'hui, pourtant, on en parle très peu. On dit d'elle quelque chose qui reviendra comme une ritournelle au long de l'évangile. Marie regardait tout cela et elle méditait dans son cœur. Et on peut se demander pourquoi une telle phrase revient si souvent. Eh bien, remarquez que pour Jésus, c'est pareil. Il y a une phrase qui revient très souvent, un des titres plutôt. Il dit de lui qu'il est le fils de l'homme. Et regardez la surprise. Ces deux expressions, on les retrouve trait pour trait dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, allez vite le lire, vous allez voir, il se passe quelque chose d'étonnant. Avant que Daniel, le prophète, voit, ait une vision, apocalyptique, il faut bien le dire, sur la réalité profonde de notre univers, sur comment se déroulent les événements, leur fond spirituel, Eh bien, il eut la même expression. Il méditait cela en son cœur. Marie, au seuil de l'histoire du salut, alors que son fils vient de naître, alors qu'elle sait sa destinée incroyable, même si pas encore consciente de ce que ça veut dire concrètement, Petit à petit, elle va l'apprendre, comme vous et moi, nous sommes des personnes qui apprenons logiquement, de façon discursive, un événement après l'autre. Et parfois, des choses que, intuitivement, nous avons au fond de notre inconscient, ou notre supraconscient, eh bien, deviennent évidentes lorsque nous les vivons, ou nous les expérimentons. Et je pense que pour Marie, c'était pareil. Elle pressentait la grandeur de cet enfant, le mystère inconcevable de son origine divine, la grandeur de l'expérience de salut que Dieu avait promis à son peuple d'Israël. Mais elle n'en voyait pas tout à fait les réalités, les contours. Et admettez avec moi que lorsque le prophète Siméon lui dit qu'un glaive traversera son cœur, eh bien, ce n'est pas fait pour rassurer. Une maman sur l'avenir de son enfant. Pourtant, elle pouvait l'interpréter comme toutes les difficultés que toutes les personnes qui veulent bien faire vont devoir traverser pour faire advenir un peu plus de justice, de vérité, de bonté dans ce monde. Eh oui, il faut de la force d'âme pour tout ça. Marie, elle en avait. Et aujourd'hui, nous la célébrons en la qualifiant de mère de Dieu. Pour que, comme on lance une petite couronne de fleurs à notre maman de temps en temps, comme on lui dit qu'on l'aime parce que c'est notre maman, qu'il n'y a pas d'autre raison, qu'elle nous a aimés bien avant que nous n'ayons conscience de nous-mêmes. Eh bien, nous faisons pareil pour Marie. On lui adresse des fleurs, des couronnes de fleurs, nos petites paroles poétiques, mère de Dieu, pour lui dire toute la gratitude que nous lui devons pour avoir porté son enfant et nous l'avoir donné, pour avoir accueilli le mystère de l'annonce de l'ange, pour avoir dit oui et s'être situé, comme toi et moi, nous le faisons aujourd'hui, comme ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Nous écoutons cette parole et nous demandons à Dieu de nous aider à la mettre en pratique par l'action de l'Esprit-Saint. Et cela réjouit tout le ciel, comme le jour du Concile d'Éphèse, eh bien, cette proclamation dogmatique de la maternité divine de Marie selon la nature humaine de Jésus, mais accueillant la plénitude de la nature divine qu'il y avait en Jésus, eh bien, comme le peuple de Dieu s'est réjoui ce jour-là, tout le ciel se réjouit, de ce que Marie soit qualifiée de mère de Dieu, parce qu'elle l'est pleinement. Elle, la fille d'Israël, elle, la fille de Nazareth, elle, la fille de Joachim et de Anne, une fille comme tant de filles, mais toutes consacrées à Dieu et qui, cherchant, en écoutant la parole de Dieu, à l'accomplir en elle, a eu la grâce infime, intime aussi, de faire naître le Verbe de Dieu, la parole incarnée dans sa propre chair. Quel titre admirable ! Tu ne trouves pas ? Et ce titre lui convient. Même s'il a un côté un peu trop humain, on aime toujours grandir ce que nous admirons, alors que Dieu n'a pas besoin de grandir énormément ce qu'il est. De fait, on se comprend très bien, il n'a pas besoin. Il est tellement grand, il est tellement immense que les premières personnes qui lui rendent visite à la crèche, eh bien, ce sont les bergers, les plus modestes de la société de l'époque. Et les plus modestes, vous le savez, ils ont toujours un cœur ouvert à l'imprévu, un cœur ouvert à la bienveillance de Dieu, un cœur ouvert à la beauté et à la grandeur de cette vie qui, hélas, parfois, devient violente à leur égard. Ils savent percevoir quand Dieu leur parle. Et ils l'ont perçu. Ils étaient là pour la crèche. Ils étaient là pour la naissance de Jésus. Les bergers. Et toi et moi, peut-être aussi, parce que nous faisons partie des miséreux de la société. Et cela importe peu. Ce que le monde pense de nous importe beaucoup moins que ce regard que Dieu a posé sur toi et moi et qui nous a dit, eh bien, toi, je t'invite chez moi. Viens me contempler dans la crèche. Viens me prier dans ton cœur. Et je viendrai demeurer en toi. Et mon Père trouvera ses délices à être avec son Fils. Et l'Esprit Saint nous fera connaître toutes choses en son Fils. Et ainsi, toi et moi, eh bien, par cette petite prière, nous réjouirons Dieu dans sa Trinité et même Marie, la Mère, qui regardait toutes choses dans son cœur et les méditait. Eh, tu saisis ? Tu vois le petit sourire qu'elle a au coin des lèvres quand toi et moi nous prions ? Eh bien, réjouissons le cœur de notre mère et prions ardemment. Seigneur, je te remercie pour tous les actes d'amour, les inspirations que tu m'as données pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon Ange gardien, intercédez pour moi. Amen. Amen.